bienvenue sur chat fm le podcast de la clusa on se retrouve pour un nouveau numéro en mode reportage et aujourd'hui on est parti avec les bike patrol sur le terrain directement là on l'entend mais on est dans la voiture dans le 4x4 en train de en train de monter il est quoi il est huit heures et demie et on est bientôt arrivé au bureau pour ces deux gars donc je suis avec j puis hugo comment ça va les gars salut ça va super belle journée encore en perspective voilà et toi la forme tout pareil au top on est content d'être au taf on a toujours le smile tous les matins c'est vrai que c'est un beau bureau c'est plutôt pas mal il ya les vélos dans le coffre il ya tout le matos qu'est ce que ouais qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui et ben écoute on va faire une petite ouverture des pistes un peu comme on pourrait faire l'hiver en tant que pisteur et puis après ça va être de l'entretien du rocher ip pour entretenir les pistes quoi parfait un truc à rajouter non il a tout dit très bien résumé merci ouverture et après on va aller on va aller entretenir les pistes pour que pour que les clients soient soit le plus plus content possible du bike parc c'est la première interview pendant que tu conduis oui je crois la dernière c'était avec toi mais à l'arrêt oui c'est gentil de m'accueillir que stagiaire reportage aujourd'hui c'est avec plaisir qu'on vous montre un peu tous les aspects de notre métier c'est pas évident c'est un peu méconnu de du grand public entre guillemets mais voilà le but c'est vraiment de pour nous d'aller passer le matin sur les pistes de dh donc en ouverture en vélo essayer de voir de faire le point sur ces pistes et après on a on a plusieurs missions souvent des réparations de passerelles des petites créations de l'entretien qu'on a quand même neuf pistes à entretenir plus les cross country ouais donc c'est pas évident d'être partout avec avec l'équipe de seabike patrol avec les congés aujourd'hui vous êtes deux aujourd'hui on est que deux puisqu'il y en a qui sont en vacances parce que l'hiver c'est pas évident de prendre nos congés donc voilà faut prendre nos vacances l'été quand ça tombe sur la saison de vélo mais bon sans ça on est toujours au moins deux pour assurer les secours aussi s'il y a besoin et puis voilà pour intervenir on va dire sur les zones les plus urgentes du bike park à entretenir en fait ouais parce que ça fait de la surface à couvrir ouais j'ai pas j'ai pas le kilométrage exact mais c'est ouais c'est long quand on est on va dire que pour pas fermer de piste en cours de saison on entretient tout à la main ouais et ouais ça prend ça prend vite du temps avec les petites nouveautés en plus qu'on doit anticiper créer pour les années futures pour vraiment améliorer des zones ouais ça ça prend du temps mais voilà on y arrive il ya les conditions météo qui font beaucoup aussi on a eu un printemps très humide donc c'est pas évident de faire quelque chose on va dire qu'on gère vraiment l'eau dans ces cas là et maintenant il fait sec donc il fait même très sec une autre contrainte c'est une autre contrainte on peut pas rechipper comme on aimerait faire parce que la terre est pas assez humide justement ouais et donc là c'est poussière donc on va faire vraiment que du nettoyage essayer d'enlever les cailloux les les plus gros cailloux qui sont sur la piste qui gêne quand on roule quoi ok on va découvrir tout ça allez trop bien les bike patrol pour les remontées mécaniques ouais salut karine bah écoute pour nous comme les derniers jours toutes les pistes sont ouvertes et on va être en rechep majoritairement sur les tetra et un peu de partout sur le bike park bonne journée à vous ouais merci bonne journée on est parti mon jet allez c'est parti ouais beau temps belle neige beau temps belle neige beau temps belle puff elle est partie sur le loup bleu ah il y a une pompe on va s'arrêter mettre un petit coup là voilà c'est vraiment vraiment puff mais il y a encore un petit peu de grippe avec la rosée la petite rosée on enlève trois quatre grosses pavasses dans le dans les premiers virages du loup le renvoi d'eau ça le fait ouais 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 on est bon là regarde tu as enlevé un peu les pierres roulantes et on est au top ça fonctionne bien allez un petit coup là et puis on est bon ouais ça serait vraiment pas mal qu'on fasse un bel appui pour l'entrée de la noire là c'est vrai qu'elle est pas elle est pas évidente l'entrée là on sera ça dès que ce sera un peu un peu plus humide un bon on est bon bon après l'ouverture on passe aux choses sérieuses on a repris la voiture on a rangé les vélos direction les encarnes on a une petite petite mission à finir là bas on a un peu de nettoyage à faire reconstruire un appui qui sait qui s'est cassé voilà on va aller réparer tout ça pour ce soit que ce soit propre pour pour la journée quoi et ça c'est en patrouillant sur les pistes vous avez des retours des gars qui roulent ouais enfin là on est on était dans le coin parce qu'on faisait une nouvelle création en dessous et du coup en passant par la piste on voit un peu ouais là où ça là où ça ouais exactement après pour pour un peu faire le tour de nos pistes en fait on roule tous les samedis et dimanche matin ouais les équipes qui sont là le week-end le matin on roule comme ça on voit vraiment l'état global du bike park et on se dit bah là faut vraiment qu'on y aille là c'est pas urgent mais faudra qu'on y passe on met les priorités sachant qu'on n'est que deux ou trois par jour avec les moyens qu'on a on met les priorités et voilà et on intervient en fonction de des besoins quoi donc là ouais en carne pour la matinée je pense on verra s'il y a du monde qui passe pendant que vous êtes là il y aura bien quelques personnes qui vont venir rouler ouais ouais ça fera de la compagnie exactement on est dans le gros de la saison là donc il y a quand même pas mal de monde qui viennent ouais ouais vous croisez enfin vous échangez pas mal avec les avec les ouais 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 ils ont pour habitude de s'arrêter les gens parce que bah déjà nous on est sur les pistes donc pour pas qu'ils nous roulent dessus ouais puis il y a toujours un échange assez sympa de renseignements d'information de bons plans de pistes qui sont fraîchement rechippés donc on est là pour pour les informer on fait vraiment on essaie juste d'améliorer pour que nous ça nous prenne moins de temps à l'entretien car rouler ce soit plus agréable aussi ouais parce qu'être tout le temps dans la pente c'est c'est bien pour une piste noire mais pour du rouge du bleu on essaie accessible pour le bike park tout le temps en gardant cet esprit un peu d'enduro donc concret à la pioche et voilà donc on va dire que c'est le plus gros du job quand on essaye de faire ses variantes et qu'on part à la pioche la portion qu'on va voir en bas on a mis ouais deux semaines ou quasiment et elle fait combien elle fait en linéaire c'est dur à dire 250 et quel quoi ouais ouais petit à petit petit à petit à gros coup les jours à se relayer les binômes qui changent je reviens de congé ça avance et puis puis c'est quand même cool parce que quand on sort le truc c'est vraiment d'un jour à l'autre tu vois l'évolution et ouais c'est après tout tu derrière t'as les retours des riders qui nous poursuivre le rythme de l'entretien sur le bike park c'est quasiment essentiel si on veut que ce soit à peu près propre et si on laissait toutes les pistes qui avait un peu à l'époque dans la pente on n'arriverait pas à tenir dès qu'il y aurait un coup de sécheresse ou quelque chose il y aurait tous les trous de freinage dans la pente serait impossible à tenir donc ouais c'est c'est le gros du boulot de création quoi les petites variantes et puis c'est vrai qu'on se rend compte aussi que que le shape en une dizaine d'années en fait ça a quand même bien évolué avant bah comme disait hugo on était vachement plus dans la pente et c'était un peu l'esprit de l'époque et maintenant c'est vrai qu'on accessibilise beaucoup donc on arrive à un espèce de produit un peu hybride qu'on va appeler de l'endage ou de l'endurage moitié enduro moitié dh et je crois que ça plaît vraiment la clientèle ouais bah il ya une évolution peut-être enfin vous avez sûrement dû la voir sur le terrain des publics il ya plus de monde qui s'y met des plus jeunes des débutants tout ça s'adapter pour les et aussi pour pour les moniteurs qui emmène des groupes des on essaye vraiment que ça qui on a envie qu'ils aient pas que les dh à rouler parce que le produit dh on en a trois bah maintenant elles sont vraiment belles mais mais on a envie qui qui donne un peu envie aux jeunes de venir rouler sur les petites en duros les endages comme ce soit voilà qui ont on leur donne la possibilité de venir sur ces traces qui sont faites un peu main un peu un peu unique tu vois ouais puis le terrain n'est pas facile non plus enfin tu peux pas venir non plus terrassé ou quoi enfin c'est ça qui fait le charme du truc ça reste sauvage on essaye vraiment d'utiliser le terrain le plus possible on va essayer de passer loin des arbres pour pas toucher les racines ou alors s'il ya des zones de racines comme là c'est vraiment pour garder cet esprit enduro et qu'il faut pas tout enlever non plus voilà juste en dessous là on a fait une petite passerelle qui monte sur un caillou vraiment essayer d'utiliser partout on va passer c'est ça en fait le ce qui nous permettent de ne pas créer avec la pelleteuse ça permet de ressortir ce genre de genre des brutes un peu freeride un peu petites traces sauvages quoi voilà en avant on a rajouté quasiment ouais on a rajouté 50 mètres donc forcément tu baisses le pourcentage de pente et on voit là que du coup on a plus de on a juste du nettoyage à faire sur ces parties là alors qu'avant ici fallait sans arrêt passer à la pioche ouais c'est pas tout le monde qui osent passer là ça fait vite une belle ornière c'est ça après t'as l'eau qui ruisselle et l'eau est plus dure à gérer moins de pente c'est moins d'érosion aussi exactement ça on a appris depuis avec les années c'est l'expérience ouais ça fait combien de temps vous êtes là les deux un an avant moi huitième ou neuvième chez moi c'est tout huit et une petite vingtaine l'hiver au total donc ça commence à faire bientôt on pourra vous parler comme des anciens encore quelques années non ouais de la marge mais ouais bah riton il est encore là on l'a croisé ce matin à se promener toujours et là tu vois l'appui qu'on me disait on mettait des planches bah il est ah oui la fin la sortie ouais donc voilà on a terminé sur des petits des petites choses comme ça ok c'est vrai que comme on dit souvent bah l'hiver on adore la puff et l'été quand c'est poussière donc puff bah on aime un peu moins ça fait des trous ouais ouais c'est là où se créer où se créer des breaking bump les ornières et on laisse elle on met juste une section ici ouais comme ça ça va vite du coup tu en a viré l'appui qui était un peu endommagé là ouais et puis bah il y a du coup il ya hugo qui est en train de couper un séchon là on va remplacer la planche par un séchon bah pour pas que le terrain s'affaisse et ça soit meilleur à rouler ouais c'est bien parce que là tu vois on avait déjà l'arbre qui était coupé donc c'est nickel tu vois on n'endommage pas la forêt qui c'est vrai qu'on essaye de remplacer un maximum les planches assez petits et on va chercher à la scierie par par des arbres de la forêt des séchons qui sont morts et comme ça en plus on entretient la forêt donc parfait donc bon travail au forestier c'est ça donc là tu vois tout bête on fait une petite assise pour poser le morceau de bois ouais pour pas qu'il se barre et puis on y renforcera derrière avec des autoclaves ou ouais il n'y a plus qu'à le caler c'est ça tiendra ça peut-être même plus costaud que s'il y avait je pense on se rend compte qu'avec du bois naturel comme ça ça dure plus longtemps en fait du bois naturel ça veut pas dire grand chose du bois du bois d'arbre on s'est compris du bois quoi du bois ça réveille pour digérer le pan au chocolat ça voilà tu l'as éliminé je crois qu'il est déjà éliminé depuis longtemps pas mal ouais c'est un peu ça il va pas bouger c'est ça l'entraînement utmb tu étonnes que la la caisse le gars secret de l'entraînement pour rester en forme breté des piquets de trois heures le soir et voilà moi je suis pas là toi tu prépares l'apéro en attendant chacun sa spécialité parfait nickel il faut qu'il y ait la terre un petit remblai et hop je me rappelle quand vous avez sorti celle là ouais en gros elle c'est la bleue bah la partie comment on se dit en haut que c'est bleu ouais si tu sautes pas le caillou ouais et donc là c'était tout plein on s'est dit on va utiliser cette zone en fait là on rentre vraiment dans la pente et là la dernière zone en creux qui était pas vraiment bleu bah c'est celle qu'on qu'on a on est en train de créer et que qui va vraiment je pense passer l'enduro des tétrans au niveau bleu quoi ok pour la petite création de de cette année avis aux auditeurs ouais de venir ici il y aura de la nouveauté une nouvelle trace et ceux qui veulent se mettre à l'enduro du coup ce sera beaucoup plus facile ça fait un beau béton le droit d'après il est humide c'est le droit d'après il est humide ah bah c'est l'expo ça reste à l'ombre je crois patinoire de poussière et pendant que je vous tiens comment on devient bike patrol si jamais il y a des gens qui ont envie de se lancer alors il y a un diplôme à passer qui se passe en général sur le mois de septembre ouais et il ya plusieurs modules dans la formation ok donc bah déjà il faut être secouriste forcément et après il ya une calife vtt donc ce qu'on appelle la requête c'est un temps à faire il ya un ouvreur qui passe un peu comme on pourrait dire les flèches l'hiver ouais en gros et après il ya un module droit responsabilité aménagement tout ça donc c'est assez complet ok j'ai plus exactement le nombre de semaines il faut trois tu dis ouais et bah une fois que diplôme est réussi il suffit plus qu'à postuler dans les différents bikeparks ouais voilà c'est ça ouais alors nous c'est vrai qu'à la clusa c'est assez particulier puisque le service des pistes c'est géré en communale donc en fait toutes les embauches sont en interne en fait donc on est tous pisteurs l'hiver et pour certains bike patrol l'été et d'autres pisteurs l'été aussi va ok voilà donc là on arrive sur cette nouvelle portion en gros on avait déjà fait une variante donc là bas qui était censé être bleu mais on a enfin ça va mais on a eu du mal avec le terrain pareil dans la pente et donc ça c'est l'ancienne rouge ok et donc là on s'est dit voilà faut vraiment chanter cette partie donc là on voit on va en bas le camp on va être obligé de faire des épingles quand même faut perdre un moment de l'altitude tabo traverser faut quand même revenir après là on est dans une zone tétra donc on va arriver jusqu'à la limite là bas donc faut respecter ça aussi on est en des vélos mais ça devrait être bon on est en cohabitation avec l'onf les chasseurs donc tout ça on les met en on les met un peu dans le dans dans le truc dans le sens où faut leur demander ça les dérange pas à chaque fois l'autorisation pour que ce soit voilà bien comme il faut exactement donc donc voilà donc après faut c'est pour ça qu'on fait pas non plus tout ce qu'on veut partout sur le bike park non c'est un peu la zone forêt communale donc c'est là on a le plus plus de liberté entre guillemets ok une fois qu'on a un peu géré avec tout le monde mais voilà il y a pas mal de gens qui disent ah sur le craie du merle on pourrait faire des belles choses mais en fait c'est des pâturages et et c'est du privé donc ça se fait pas comme ça voilà ouais faut jongler entre l'alpage la forêt les espèces présentes les zones protégées donc voilà donc là c'est un peu notre petit coin de paradis entre guillemets parce qu'on a on a pas mal de liberté pour créer ce qu'on veut et faire des belles pistes c'est pour ça que les encarnes et les tétra sont réputés depuis que maintenant ce fait 10 11 ans qu'il a créé de jeunes les encarnes elle a évolué et c'est pour ça que qu'elle est qu'elle est qu'elle est réputée sur le bike park maintenant aussi ce qu'on arrive à vraiment intervenir sur sur plein de zones là c'est beau là bah même ouais même en piéton finalement quand tu fais le balcon voret en dessous oui enfin c'est des chouettes quoi et il n'y a pas tant de monde qui va nous on entretient toutes ces portions pour être préservées à rouler c'est vraiment cool parce que ça fait des zones où tu lâches un peu les freins laissent porter exactement le plus dur pour nous à la clusa c'est bah cette pente c'est comme l'hiver on est réputé pour avoir des pistes techniques techniques qui 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 sont durs pour du bleu qui sont durs pour du rouge mais voilà on a la pente les épingles on est obligé d'en faire donc notre solution voilà c'est de faire remonter avant ces épingles et d'essayer de d'ouvrir les virages au maximum à chaque fois de remonter pour que ça fasse le moins d'usure possible et moins c'est usé moins c'est dur à rouler ouais ouais ça va ben oui ça me met en confiance tu vois une bosse du coup tu dis c'est bon ça ralentit ouais ouais c'est bien là c'est parti on va je pense qu'on va la laisser fermer vu qu'il fait sec on va la laisser fermer là la fin de saison et ça ferait une nouveauté pour l'année prochaine qu'elle se tasse bien et en fait l'hiver qui passe ouais c'est vraiment du boulot monstrueux en termes de de compactage de de terre ça va nous nous réduire les virages etc mais on fait exprès de les gonfler pour qu'avec l'hiver ça y tasse on repasse au râteau on fait clean et on ouvre comme ça et là elle sera vraiment belle donc ça c'est le projet pour on espère que ça va faire pour l'année prochaine mais il n'y a pas de raison comme on disait tout à l'heure on se sert de ce que la nature nous propose et du coup d'aller au parfait endroit pour nous voilà voilà ça a été réalisé hier donc avec sa consolide avec le virage juste en dessous et tout à fait bien et elle va s'appeler comment ça va être une variante de tétra en fait tu as la partie qui est en bas de tétra et sinon toute la partie du haut c'est en commun tétra et en carnes ok mais celle-ci là ça sera vraiment tétra ok trop bien c'est une bonne piste vue du ciel celle-ci là ouais bah on peut peut-être même sortir un coup le drone c'est dégagé enfin c'est là que vous ouais c'est là qu'on s'arrête bah c'est quasiment fini hier on a fini mais en gros on voulait montrer ouais tu vois on va refaire un peu les bordures comme c'est un peu de contenu sur de la création on est vraiment dedans ça se voit que c'est tout frais ouais prenez des forces manger des myrtilles et vous serez des bike patrol bien c'est ça le secret c'est ça le secret manger des myrtilles ouais et quelques champignons aussi ouais ouais histoire de rigoler quoi oui des gyroles ça va oui non je parlais des gyroles ouais ouais alors le but c'est de pas l'envoyer orange c'est mieux c'est bon et posé sur la tronche pompier orange donc on essaye d'éviter quand même c'est mieux tu m'avais bien dit que t'étais poète je suis pas déçu je suis un mar de quoi donc avec tes dictons là c'est de la prose c'est magnifique moi j'essaye de me comparer un peu à fred mêlée quoi au niveau poète je vais vous abandonner là moi les gars ouais ouais t'es sûr que tu veux pas rester avec nous faire un peu de pioche t'es déjà tout beau tout brillant ouais ah bah là ouais ouais c'est le soleil non c'est la transpire je m'en vais maintenant que vous êtes chaudes regarde les matos c'est tentant c'est tentant laisse toi tenter ouais 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 ça y est j'ai découvert la vie non mais franchement il ya des myrtilles et les pioches et tout ce qu'il faut c'est vrai qu'on est plutôt dans un bon cadre si on a de la terre donc c'est pas grave si on en perd un peu en tout le gravier qui glisse en fait ouais on a plein pour rechetter après et du coup quand c'est sec ça fait vraiment voilà ça fait vraiment le boulot quoi c'est le plus simple là ouais à côté vous avez fait une passerelle pour pour rester un peu l'esprit enduro ouais et voilà avec tout du bois qui était tombé qui était par terre vu qu'on est un peu loin là de tout on a juste la tronçonneuse la lâche pour fendre les bûchettes et puis on fait tout voilà le chantier et que ce qu'on a dans la forêt on arrive à faire des beaux petits modules quand même quoi c'est canon ouais c'est cool puis c'est ludique quoi pour les petits ou il ya la trace itinéraire bis il ya toujours une variante ouais un échappatoire et voilà c'est un peu la priorité sur du bleu garder toujours une trace soit sur les sceaux sur les modules une trace plus facile ouais ça à côté mais ça propose quand même deux choix et ouais et puis premier passage tu regardes deuxième pas ça je t'essaye si tu n'arrives pas tu resseries troisième passage t'as kiffé sur pas encore ouais 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 c'est clair trop cool je vous dis du coup merci à nouveau les deux parce que on avait fait le salut tout à l'heure mais profitez profitez bien pourtant beau c'est bien d'être venu nous voir sur le terrain c'est cool un plaisir c'est sympa carrément bas pour moi aussi je découvre des trucs et peut-être que je viendrai rider par là à plus c'est après sur le bike park et bien intérêt au poste de secours sur nil est je ferai coucou à toujours bienvenue petit café et des myrtilles en bas il y a tout ce qu'il faut tu nous ramènes les myrtilles ouais 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 un petit pot là je vais faire la queignette et je vous ramène ça bon allez salut salut ciao ciao